Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je vous ai filmé une vidéo et c'est sûrement le cas parce que j'ai pas fait de vidéo les deux dernières semaines désolée mais j'étais vraiment fatiguée et voilà, aujourd'hui je reprends les vidéos et je reprends avec un thème que j'adore c'est les vacances, vous savez que voyager c'est une de mes passions et comme j'ai déjà fait quelques longs courriers j'ai développé une petite organisation de ce que je mets dans mon sac que je prends avec moi dans l'avion pour être sûr d'avoir tout avec moi, d'être à l'aise un maximum d'être hyper confortable dans l'avion donc voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous comme ça si vous aussi vous prenez des longs courriers et que vous savez jamais quoi mettre dans votre sac cette vidéo est pour vous et si c'est la première fois que vous allez prendre un long courrier cette vidéo est à nouveau pour vous bon on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que je prends des petites pochettes avec plein de trucs donc bref on va commencer par le type de sac que je prends donc souvent je prends un sac comme celui-ci donc celui-ci c'est un sac long champ que j'avais acheté pour mes études donc il a bien 10 ans ce sac et il est toujours aussi beau je trouve que c'est le plus pratique quand on part en vacances mais pour le bien de cette vidéo j'ai trouvé un autre sac chez Action que je trouve méga pratique pour prendre l'avion donc je vais vous montrer ce sac donc c'est un énorme sac à dos, c'est celui-ci et il sera parfait aussi donc moi c'est pour ça que je l'ai acheté si vous partez en avion avec Ryanair parce que maintenant vous n'avez même plus droit à une valise en cabine petite, gratuite avec Ryanair mais ce genre de sac, ce genre de format est encore acceptable dans l'avion donc moi je l'ai acheté pour ça mais il est aussi parfait en carium parce que du coup vous pouvez le porter soit comme ça ou bien sûr le porter en tant que véritable sac à dos en le mettant sur vos épaules et il était vraiment pas cher je pense qu'il coûtait 5 euros il y avait plusieurs couleurs bref, je l'ai trouvé vraiment bien avec ses pochettes et tout vous allez voir comment il est quand je déballe le truc, vous avez vu vous avez une petite pochette aussi ici pour mettre vos bouteilles d'eau enfin c'est le truc méga pratique quand vous partez en avion moi souvent je passe mon temps de chercher ma bouteille d'eau à tout retourner dans mon sac là il y a plein de poches la petite poche de devant une grande poche derrière je vais commencer par la petite poche de derrière donc j'ai remis tout ce que j'avais pris avec moi tout ce qui était dans mon carillon pour partir aux Etats-Unis j'ai tout remis dans ce sac pour vous montrer vraiment ce que je prends ce que j'ai pris dans l'avion en ce moment là et d'ailleurs si vous avez des questions sur mon voyage aux Etats-Unis l'organisation etc etc dites moi tout ça en commentaire et je vous ferai ça dans une prochaine vidéo et on va y aller dans la première pochette en fait c'est une pochette en dur des deux côtés donc c'est la pochette où je mets mes électroniques et moi pour partir en avion surtout en long courrier c'est jamais sans mon iPad je trouve que c'est le truc le plus pratique au monde en bon accro à Netflix ce que je fais c'est que je télécharge un maximum de films et un maximum de séries parce que vous aurez bien sûr une énorme liste de films et de séries dans l'avion mais comme je suis une accro du petit écran généralement j'ai vu pas mal de trucs où je trouve le reste inintéressant donc voilà au moins je suis sûre que j'ai des trucs que j'ai envie de voir et puis vous pouvez aussi télécharger des jeux pendant plein de trucs un petit peu ludiques des livres etc donc pour moi un de mes gros gros indispensables en voyage c'est l'iPad bon clairement c'est un indispensable de luxe mais comme j'aime beaucoup voyager pour moi c'était un investissement donc je ne pouvais pas me passer je prends toujours aussi sur moi un livre et un magazine pourquoi les deux ? parce que j'aime bien pouvoir commencer une histoire et généralement quand je commence un livre je me prends vite à l'histoire et je peux je peux lire pendant facilement une heure voire deux heures non stop donc quand vous faites un long courrier de dix heures ça fait passer déjà deux heures ce qui est déjà pas mal vous regardez un film une heure et demie vous mangez une demi-heure enfin voilà vous avez des heures qui sont déjà passées assez vite du coup je prends toujours un livre je prends toujours aussi un petit magazine quand j'en ai marre de regarder des films quand j'en ai marre de lire c'est un peu plus ludique c'est des petits articles qui vont vite à lire et ça me fait toujours passer un peu de temps aussi je vous avoue que mon carillon pèse toujours son poids et si vous n'avez pas d'iPad et que vous ne voulez pas prendre votre PC vous pouvez aussi télécharger plein de films sur votre téléphone donc voilà il y a vraiment plein plein d'options on va passer à la pochette de devant c'est là où il y a le plus de petits trucs moi j'ai plein de petites pochettes j'organise mes trucs par pochette et j'ai cette première pochette qui est la pochette un peu bien nette où je mets tout ce genre ce dont j'aurais besoin dans l'avion point de vue hygiène et ce genre de trucs bien sûr le baume à lèvres l'avion l'air co dans l'avion ça vous dessèche les laisses vous dessèche la peau donc toujours un baume à lèvres une crème pour les mains pour quand je reviens les toilettes pour que j'ai pas les mains toutes sèches non plus une lime à ongles ça passe le temps aussi de se limer les ongles dans l'avion et on est jamais à l'abri de se casser un ongle sur un vol de 10h alors ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup prendre avec moi c'est un spray donc celui-là c'est un spray fixateur de maquillage mais en gros n'importe quel spray fait l'affaire et quand vous avez un peu chaud quand vous sentez que vous avez besoin de vous rafraîchir vous savez après déjà 3-4 heures de vol on se sent sale on a besoin de se rafraîchir moi j'aime beaucoup me chupchuter un peu toute la face et je trouve que ce genre de truc est trop pratique en plus on a des petits formats comme celui-ci donc ça c'est de Body Shop donc je prends toujours aussi des lingettes ça c'est vraiment avant d'atterrir ou pendant le vol vous sentez que vous avez vraiment envie de vous rafraîchir vous avez eu trop chaud vous prenez vos petites lingettes vous allez dans les toilettes et hop 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 on se rafraîchit un petit peu partout ça fait un bien fou franchement ne jamais oublier ces petits trucs sur des vols long courrier et un autre truc que j'utilise toujours pour me rafraîchir aussi dans l'avion je prends des petits formats de nettoyant pour le visage et du coup je vais aux toilettes vite fait un petit peu avant d'atterrir ou même pendant le vol quand je sens que j'ai besoin de me sentir un petit peu plus fraîche je me lave le visage tout simplement et ça fait toute la différence franchement faites-le vous verrez des élastiques pour les cheveux hyper important personnellement si je voyage avec les cheveux lâchés après deux heures j'en ai carrément marre de mes cheveux donc ça ça vient toujours 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 à point et prenez-en plusieurs comme ça si vos potes en ont besoin vous êtes là pour c'est une crème hydratante après mettre nettoyer l'usage je mets de la crème hydratante parce que j'ai pas envie de dessécher comme une vieille prune je prends souvent aussi vraiment pour les vols long courrier mais là on les a utilisés et j'en ai pas remis dedans c'est un masque voilà comme ça en plein milieu de vol généralement je me dis allez je me fais une petite session de je prends soin de moi je me lave le visage et puis je mets un masque vous savez un masque en papier oui c'est comme ça que ça s'appelle un masque en papier sur mon visage j'avais aussi pris quand on est partie aux Etats-Unis des patchs pour mettre sous les yeux donc c'est les patchs de la marque Talica qui sont en vente en pharmacie et juste avant d'arriver à San Francisco j'en avais pris pour mes copines aussi on s'est toutes les trois fait un petit soin pour nos poches parce qu'on avait hyper mal dormi enfin bref un petit masque c'est toujours le moment de détente parfait alors ce que j'ai aussi ici c'est des pastilles pour la gorge ce qu'on sait jamais avec l'airco ce genre de truc on a facilement mal à la gorge et j'ai aussi de l'huile pour les maux de tête donc c'est de l'huile de menthe je pense il n'est pas marqué dessus mais c'est un truc que j'avais acheté en pharmacie et c'est de la menthe poivrée et du coup vous en mettez un petit peu sur vos tempes et ça calme les maux de tête moi j'ai tendance à avoir des migraines aussi donc c'est vraiment le genre de truc hyper important souvent aussi je mets 2-3 médicaments en cas de maux de tête en cas de maux de ventre enfin ce genre de truc donc voilà pour la petite prochaine ensuite j'ai une deuxième pochette là c'est la pochette avec tous mes électroniques et les trucs qui risquent vraiment d'être utiles pendant le vol ou même avant et après le vol donc dedans j'ai une batterie externe ça je vous l'avais montré c'est une batterie externe elle est trop mignonne de chez Mister Wonderful clairement un must-have quand vous prenez l'avion et que vous n'avez pas prise pendant X temps ça c'est un truc que j'avais mis en dernière minute dedans mais je vous le garde là par facilité c'est un pèse valise donc ça le truc qui me sauve la vie à chaque fois que j'utilise à chaque fois que je pars en vacances donc en fait il suffit de mettre la poignée de votre valise ici vous l'accrochez comme ça vous l'allumez vous soulevez la valise et le petit le petit beeper ici va vous dire combien votre valise pèse comme ça vous êtes sûr avant le voyage et après le voyage que votre valise pèse pas trop et que vous ne devez pas payer des frais à l'aéroport et ça ça vient de chaque action et j'ai vu qu'ils en avaient encore donc voilà si vous êtes intéressés et dans cette pochette j'ai bien sûr aussi mon passeport donc mon passeport toujours dans la passeport cover de chez Mr. Wonderful hyper pratique aussi parce que du coup j'ai pu mettre comme vous voyez des papiers mes billets d'avion et tout et des cartes ici bon des cartes je les ai utilisées donc je les ai retirées mais ce porte-passeport est vraiment très très pratique des petites pastilles pour la laine n'est-ce pas parce que si on passe X temps dans l'avion clairement on va avoir une laine debout après ce que vous pouvez prévoir dans votre pochette avec tous vos essentiels beautés c'est une brosse à dents avec un petit peu de dentifrice mais faites bien gaffe de ne pas dépasser les 100ml au niveau des contenants dans cette pochette j'avais aussi mis bon là je l'ai retiré mais j'avais mis mon chargeur de téléphone mon téléphone et mon portefeuille donc là c'est pas le portefeuille que je prends tous les jours mais je vous le montre juste pour vous le montrer mais quand je pars en vacances en fait je prends toujours ce genre de petit portefeuille qui est beaucoup plus fin comme ça si j'utilise un tout petit sac je vais avoir cette place pour mettre mon portefeuille et plein d'autres trucs dedans et c'est juste en fait un porte-monnaie comme ça ici et là vous pouvez mettre toutes vos cartes donc c'est hyper pratique et celui-là vient de chez Bershka et comme ça j'ai vraiment tous mes essentiels mes trucs dont j'ai le plus besoin dans une pochette parce que généralement quand j'ai un énorme sac j'ai tendance à ne jamais rien retrouver dans mon sac et à toujours devoir fouiller pendant 10 ans donc au moins là je sais que ces trucs se retrouvent dans la pochette et que si je les veux j'ai qu'à sortir ma pochette vous auriez très bien pu les mettre ici devant aussi mais moi je ne fais jamais confiance aux poches de devant sur les sacs à dos j'ai toujours peur qu'on l'ouvre et qu'on pique les trucs dedans donc voilà je ne les utilise pas en général ou je mets de la bouffe en parlant de bouffe clairement quand je pars sur un vol long courrier c'est un magasin dans mon sac à dos là j'ai juste pris des petits cookies de la marque Bambou c'est juste pour vous montrer le genre de trucs que je prendrais mais quand je pars en long courrier comme ça je prends toujours au moins un biscuit enfin une boîte de biscuits parce que généralement je ne suis pas toute seule et des chips voilà et un autre produit truc salé comme ça si j'ai faim dans l'avion oui je sais sur un long courrier généralement vous avez trois repas vous avez des snacks aussi vous avez tout ce que vous voulez mais c'est pas toujours extrêmement bon donc je préfère prévoir j'ai encore une troisième pochette et là c'est la pochette avec tous les documents de voyage vous faites que j'ai eu à l'agence de voyage donc si vous êtes intéressé de notre voyage aux Etats-Unis on l'a réservé avec Connection et là j'ai mis tous mes papiers de voyage tout ce que j'avais besoin et après je la remplis avec tout ce qui fera mes futurs souvenirs et du coup je la garde telle qu'elle je la range dans une petite boîte et ça fait une petite boîte à souvenirs un paquet de mouchoirs indispensable si comme moi vous passez votre temps à couler du nez ou vous êtes hyper maladroite parce que voilà renverser les trucs ça me connait donc voilà il faut toujours que j'ai un paquet de mouchoirs sur moi et bien sûr un petit carnet donc ça c'est à nouveau un truc de chez Mister Wonderful et le big qui va avec le big c'était chez Action et c'est le carnet de voyage en fait que j'ai pris pour notre voyage et dans lequel j'avais un petit peu préparé tout notre itinéraire là où on voulait s'arrêter je me mets des petites photos vous voyez trop mignon voilà et du coup si j'ai des petites notes des petits restaurants que j'ai vraiment appréciés je les note dedans c'est toujours bien d'avoir un carnet pour les bonnes adresses et pour pour vous rappeler les trucs si vous avez peur d'oublier il nous reste encore un petit truc et ça c'est mon indispensable confort pour un long courrier alors je ne prends jamais de coussin parce que de toute façon coussin ou pas coussin moi quand je suis dans un avion je ne sais pas dormir sauf si j'ai les 3 sièges pour moi voilà je suis ce genre de personne qui a besoin de conditions très très précises pour dormir bref du coup pas de coussin pour moi mais par contre ce que je prends toujours c'est des grosses chaussettes en pilou pilou comme ça je peux enlever mes chaussures et généralement la demi-heure qui suit mon arrivée dans l'avion je n'ai plus mes chaussures au pied parce qu'avec l'altitude enfin je ne sais pas trop mais généralement on a les pieds qui gonflent et du coup nos chaussures nous font un peu mal bref la demi-heure qui suit mon arrivée dans l'avion je n'ai plus mes chaussures mais j'ai ça au pied et puis du coup je me balade dans l'avion avec mes grosses chaussettes et je suis confo à fond je peux mettre mes pieds partout parce que je n'ai pas peur de me dire je vais salir le siège en face avec mes chaussures bah non j'ai mes grosses chaussettes j'ai bien chaud au pied et voilà pour tout ce que j'emporte dans mon carillon quand je prends un vol long courrier j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue alors il va peut-être manquer des choses parce que comme je vous ai dit j'ai repris la plupart des trucs de mon carillon pour le mettre dans le sac pour vous le montrer mais il y a des trucs que comme ça fait déjà de moins que je suis rentrée que j'ai utilisé entre temps donc si vous pensez à un truc que j'ai oublié qui est vraiment pour vous indispensable n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça les autres le savent voilà ça sert toujours à tout le monde et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me mettre un commentaire et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse en commentaire et puis bah je pense que c'est à peu près tout je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501